Musique En attendant le match de ce soir entre Lyon et Marseille, Saint-Etienne a l'occasion en cas de succès contre Metz de monter provisoirement sur le podium. Les Verts ont joué en milieu de semaine à Saint-Cyro face à l'Inter avec un match nul 0-0. Du coup Christophe Galtier effectue quelques rotations, le Moine et Cornier sont remplaçants, Coad est titulaire tout comme le jeune Alan Saint-Maximin. On le retrouve Saint-Maximin pour donner le ballon à Max-Alain Gradel, le contrôle de l'Ivoirien est légèrement trop long. Du coup Anthony Mfa peut intervenir dans les pieds de Gradel. Très belle opportunité pour les Stéphanois qui dominent ce premier acte et se heurtent à la défense Messines bien en place. Mais c'est le plan des Messins de rester en place et de procéder en contre. Le ballon pour le Biélorusse Krivetz qui fixe, lève la tête, le petit ballon piqué qui touche le filet. Mais du mauvais côté, attention, les Stéphanois ne sont pas à l'abri des hommes d'Albert Cartier qui mettent vraiment leur plan à exécution. Les coups de pierreté peuvent être une menace pour les Lorrains. La tête de Théophile Catherine n'est pas cadrée. Et Anthony Mfa est tout heureux de voir cette balle non cadrée. A la mi-temps, le discours de Guiranendo avec ses partenaires. Pas de but à la pause. Pourtant les Stéphanois ont tenté. Mais se sont vraiment heurtés à une formation Messines qui se montre dangereux en contre. Et en coup de pied arrêté. Comme ici, le deuxième ballon revient dans les pieds de Krivetz. Une nouvelle fois, l'extérieur pied gauche du Biélorusse flirte avec le poteau de Stéphane Ruffier. Messines qui n'a inscrit qu'un seul but à l'extérieur depuis le début de la saison. Pour l'instant, ce compteur reste bloqué. Et on a toujours la même physionomie avec les Stéphanois qui font le jeu de Théophile Catherine. La tête de Romain Hamouma qui bute sur un Anthony Mfa impeccable. Le temps passe. Saint-Etienne reste en place, reste patient. face à ce double rideau défensif dressé par les Lorrains. Mais patience et vertu. Et patience va finir par payer le centre de Théophile Catherine. La remise de Ricky Von Wolfswinkel pour le but acrobatique de Max Alain Gradel. Le stade Geoffroy Guichard peut chavirer. Un quart d'heure de la fin. Le but de Max Alain Gradel comme une délivrance. Et quelle remise bien sentie de la part du Néerlandais Ricky Von Wolfswinkel. La suite est magnifique, spectaculaire, imparable pour Anthony Mfa. 1-0 score finale. Sixième victoire de la saison pour Saint-Etienne. Pas la plus belle mais la deuxième consécutive. Et l'essentiel c'est qu'elle permet au Vert de prendre provisoirement la troisième place du classement. Sous-titrage ST' 501.